Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je m'appelle Yves Wesh, je suis ingénieur biochimiste de formation. J'ai travaillé toute ma carrière à l'international dans une grande entreprise, un éditeur international de logiciels. Depuis dix ans ou une douzaine d'années, je me suis concentré en plus de mon travail sur la gastronomie. J'ai publié une dizaine d'ouvrages sur la gastronomie, deux ouvrages de référence sur la gastronomie lyonnaise, des ouvrages qui me tiennent à cœur en 2018 et en 2020. Je donne bien sûr des conférences privées au public sur la gastronomie lyonnaise de préférence, mais pas que. Et puis, je suis chroniqueur depuis 2010 sur France Bleu dans une émission qui s'appelle « Les toquets, ma lance ». Alors, la cuisine, le vin, la gastronomie et l'histoire sont mes passions. Donc, si vous avez bien compris, j'ai consacré tout mon temps et toute mon énergie. Tout tourne dans ma vie autour de la gastronomie. Alors, nous avons mis en place un nouveau cycle de conférences pour cette nouvelle année universitaire intitulée « À la table des puissants ». Donc, l'objectif de ce cycle de conférences, c'est de décliner, comme toujours, pour ce qui me concerne, la gastronomie, la cuisine, les arts de la table, mais au travers d'une vision qui est la table des puissants de ce monde, les puissances étant les ducs de Bourgogne, qui ont été fabuleux et les plus puissants seigneurs de l'Occident au XIVe et XVe siècle, qui ont laissé à l'histoire des fabuleux festins, dont le festin de Vœux du Faisan, dont nous parlerons, des festins qui étaient organisés avec plusieurs services. Entre ces services, nous avions des entremets monumentaux. Ces entremets étaient construits avec force. C'étaient des spectacles, en fait, des véritables spectacles, construits avec force, machinerie, automates. Parfois, ils crachaient du feu, ils envoyaient des feux d'artifice. Et aussi, ils sortaient de ces entremets somptueux, des personnages exotiques, voire des animaux sauvages. Donc, c'est une belle épopée que nous allons vivre avec les ducs de Bourgogne, surtout qu'il y a très peu d'ouvrages sur la gastronomie à la table des ducs de Bourgogne. Et nous parlerons aussi de cette jusque-là, 1950, où Dijon a bien failli ravir le titre de capitale mondiale de la gastronomie à Lyon, mais je ne vous en dis pas plus. Ensuite, nous allons traiter, c'est l'introduction, mais ce n'est pas grave, c'est la mondialisation à table. Je préfère le traiter en introduction parce que souvent, on voit arriver sur nos étals des cerises du Chili au mois de janvier. Et on pense que la mondialisation est intervenue avec l'avènement des transports au 19e et 20e siècle. Mais non, la mondialisation, elle a démarré il y a 20 siècles, à l'Antiquité. Tous les produits provergeaient déjà vers Rome et cette mondialisation, elle s'est poursuivie sans jamais s'arrêter avec les invasions arabes, les croisades, les découvertes des Amériques par les explorateurs qui nous rapportaient autant de produits qui se sont inscrits dans la gastronomie française et lyonnaise aussi, bien entendu. Donc, c'est une belle histoire de 20e siècle que nous allons regarder, surtout au travers de l'histoire de quelques produits problématiques aussi, comme le thé, le poivre, le sucre. Donc, je crois qu'on pourra en parler longuement. Alors, parmi les puissants, il y a aussi les rois de France. On essaiera d'investiguer, au travers des menus et des grands dîners qui ont été donnés, l'évolution de la gastronomie à la table des rois de France, depuis François Ier à la Renaissance, où on avait asserté rapidement, jusqu'au faste de Napoléon III au milieu du 19e siècle, en passant par les soupers donnés par Louis XIV, où il y avait 300 personnes qui assistaient à son repas, ou Louis XV qui, lui, se mettait au fourneau pour cuisiner, parfois pour ses maîtresses, qui n'avaient de nombreux. Nous irons un peu plus près de nous, à la table du Palais de l'Élysée, où on verra aussi l'évolution des grands menus depuis 1900. Par exemple, quand la reine d'Angleterre est venue en France vers 1900, le foie gras lui était servi, c'était le 13e plat d'une suite de 20 plats, alors qu'en l'an 2000, quand elle est revenue, il n'y avait plus que trois plats et le foie gras n'était que l'entrée. Donc, vous voyez que le temps politique a laissé la place, a pris la place sur le temps gastronomique. Et puis, on verra comment la cuisine, la table de l'Élysée était normale, sous François Hollande, à peu speed, sous Nicolas Sarkozy, très convivial, sous Jacques Chirac, ou véritablement monarchique, sous Mitterrand. Enfin, nous retracerons l'histoire des grands chefs français des 19 et 20e siècles. Ce sera une conférence totalement dédiée à ces grands chefs, en commençant par Ottonin Carême, qui a été le premier grand chef connu, en tout cas en France, et puis, mais était connu à l'international. Bien sûr, il y aura aussi Auguste Escoffier, il y aura Paul Bocuse, mais nous parlons autrement, donc on ne fera qu'une synthèse, on parlera de Boucheron, de Ducasse, on parlera aussi de chefs qui sont beaucoup moins connus, mais qui ont laissé leur empreinte. Par exemple, André Soltner, qui est parti s'occuper du restaurant français à l'Exposition universelle de New York en 1939, et en raison de la guerre, il n'est jamais rentré, ça a duré deux ans, et à la fin de l'Exposition universelle, il s'est installé aux États-Unis, il a formé des générations de chefs qui ont donné naissance à la gastronomie française, à New York en tout cas. Et on parlera des frères Roux qui ont fait un peu la même chose, mais dans les années 60, en Angleterre. C'est dur la beurre d'introduire la cuisine française en Angleterre. Enfin, nous terminerons ce cycle de conférences par quelque chose qui est un peu différent, mais qui me tient à cœur, qui n'est pas vraiment dans le cas de la table des puissants, c'est la gastronomie autour des fêtes religieuses. Comment des fêtes païennes, des célébrations païennes qui existaient depuis 25-30 siècles, ont été transformées en fêtes religieuses au 5e siècle, et puis sont devenues des fêtes qui ont marqué des générations et des siècles de civilisation en France, en tout cas jusqu'au 20e siècle. Et comment toutes ces fêtes religieuses ont donné naissance à leur cohorte de gastronomie pâtissière ou de confiserie. On pourra parler de l'histoire de la galette des rois, ou des crêpes de la chambre, voire des bugnes, pourquoi pas de la colombe de la Pentecôte, on parlera aussi de la bûche de Noël. Puis, on essaiera de faire un petit tour des célébrations de Noël, comment on s'articule la gastronomie et les traditions autour des célébrations de Noël en fin d'année. Voilà, donc ce cycle à la table des puissants se déroulera le mardi de 18h à 20h, du mois de janvier au mois de mai 2022. Donc, ça sera pour l'année prochaine. Comme d'habitude, ces cours seront toujours remis dans leur contexte historique, politique, économique, social, pour qu'on mesure bien les enjeux qu'il y avait autour de la gastronomie. La gastronomie n'est venue jamais seule. Et puis, voilà, donc j'espère qu'on va se cultiver, se régaler. Donc, si cela vous tente, je vous invite à ma table, dépêchez-moi de vous inscrire.